Classique 21, The Rock Generation Radio, surfons tranquilles, le web sans souci avec Olivier Bogart. Des crises liées au colis qui profitent désormais aux cybercriminels, on le sait. Et cette semaine, je vais vous détailler une de leurs techniques qui a connu une véritable explosion, comme nous l'explique le laboratoire S7 dans un rapport récent. En fait, en raison de la situation actuelle, le télétravail est devenu le quotidien pour nombre d'entre nous. Depuis le domicile, nous pouvons nous connecter à l'infrastructure de notre employeur et interagir avec les collègues. Mais cette interaction, elle va notamment utiliser le protocole Microsoft RDP qui permet à l'utilisateur d'accéder aux ressources internes de l'employeur et de se connecter à un autre ordinateur via une interface graphique. Alors le problème, c'est que les cybercriminels peuvent profiter du faible niveau de sécurité de l'ordinateur que la personne utilise chez elle. Voilà, ou encore de profiter de sa réactivité pour permettre l'accès à ces données de connexion. Alors S7 signale avoir constaté une augmentation, tenez-vous bien, de 768% des attaques visant ce protocole entre le 1er et le 4e trimestre 2020. Et la principale activité malveillante liée à cette augmentation était de réussir une intrusion dans les systèmes afin de permettre l'installation de logiciels rançonneurs. Je l'ai déjà évoqué, ces logiciels malveillants vont crypter la totalité des contenus sur les serveurs qui les rendent ainsi inaccessibles. Autre possibilité pour les pirates qui utilisent ce protocole, celui de lancer des attaques DDoS, un processus qui va générer un trafic indésirable vers les serveurs visé par l'attaque, ce qui va perturber fortement leur fonctionnement. Bon, il est donc important d'être attentif à la situation que vous nous décrivez cette semaine, surtout si le télétravail occupe une grande partie de nos semaines. Oui, mais S7 reste cependant optimiste parce que de nombreuses structures ont pris conscience du risque que je vous ai détaillé. Si la sécurité du télétravail s'améliore, ces attaques devraient diminuer, ce que montraient déjà les chiffres du 4e trimestre 2020. Mais je vous invite quand même à consulter votre service en charge de l'informatique quand vous passez au travail et vous demander des conseils pour améliorer la sécurité de votre environnement informatique à la maison. Surfons tranquille en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de mercredi.